Salut bande de voyageurs et bienvenue dans un nouveau numéro de What's in Backpack donc aujourd'hui on va aborder un thème assez important et que je vous réserve depuis longtemps donc il s'agit de la trousse de premier secours donc il ya plusieurs appellations en anglais notamment donc le medikit le trauma kit en français la trousse de premier secours et la trousse de premier soin à mon sens c'est deux choses assez différentes la trousse de premier soin et la trousse de premier secours donc on va plus s'orienter vers vraiment un kit de premier secours parce que les premiers sont en fait c'est un grade un petit peu en dessous en termes de soin et sur le terrain à l'étranger on va plutôt partir sur une trousse un peu plus fournie que si on était par exemple en france tout simplement parce que on va être amené en voyageant à être dans des endroits où il n'y a pas du tout d'hôpitaux et de kilomètres à la ronde vaut mieux être bien préparé donc ce qu'on va voir dans cet épisode c'est pas vraiment tellement le contenu de la trousse de soin mais plutôt les choses importantes à retenir et à considérer la première chose très importante à considérer c'est déjà qu'est ce que vous êtes capable de faire et quel type de secours de premier secours vous êtes capable d'apporter donc pour ça le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de vous former de suivre des formations pc1 par exemple et ainsi de suite et toutes les autres formations qu'on peut avoir par la suite et le forme de vous former au premier secours voire de vous former carrément à devenir secouriste ce qui est ce qui est vraiment pas négligeable quand vous partez à l'étranger et que vous vous retrouvez tout seul il faut que vous soyez en mesure de vous porter à vous même les premiers soins et ou de porter les premiers soins aux personnes qui vous accompagnent je pense que c'est quelque chose quand même assez primordial assez important même si vous êtes amené à exercer on va dire tout le savoir que vous avez accumulé une seule fois tout au long de votre vie c'est une fois qui peut être assez crucial donc je pense que c'est très très important de se former et votre niveau de formation donc surtout votre niveau de connaissance c'est de ça que va dépendre le contenu de votre trauma kit je vais pas vous faire le tour de ce que moi j'emporte et j'utilise il ya il ya plein de choses que il ya pas mal de choses auxquelles j'ai été formé et que je n'en porte pas forcément sur le terrain non plus par exemple le garrot le tourniquet c'est un élément assez dangereux à manipuler en fait quand on même quand on est formé pour le poser comme moi par exemple ça comporte pas mal de responsabilité par la suite une fois qu'il est posé que généralement les gens censés et qui ne travaillent pas dans les services médicaux vous diront toujours que le garrot donc que ce soit le tourniquet ou n'importe quel type de garrot c'est à proscrire voilà donc après chacun fait comme il le sent si vous voulez vous former pour cette technique là et faites le ne partez pas la fleur au fusil en vous disant par exemple qu'un garrot c'est quelque chose de simple et que sur une perte de membre sur un arrachement etc c'est la seule solution qui existe non c'est faux à proscrire tout toutes les techniques un peu pointu qui nécessite une très bonne formation une très bonne connaissance des risques et surtout à des risques que vous vous en courez en tant que secouriste parce que il ya une grosse part de responsabilité pour beaucoup de choses quand on porte secours à quelqu'un que ça soit en france comme à l'étranger d'ailleurs donc pour ça il faut être assez vigilant moi ma trousse de soins suit mes besoins et ça c'est primordial il faut que la votre trousse de premiers secours suivent vos besoins donc comme je vous l'ai déjà dit ce à quoi vous êtes formés et ce à quoi vous êtes le plus confronté par expérience donc c'est à ça qu'il faut être le plus préparé avec le temps parce que je suis intervenu quand même sur pas mal de cas de plusieurs blessures différentes qui vont du petit beau jusqu'à la perforation c'est vrai qu'avec le temps on a quand même envie de se former davantage encore d'apprendre des choses par exemple moi on a souvent conseillé de me former à la suture une chose que j'ai toujours pas faite parce que je me le sens pas vraiment et c'est vrai que dans pas mal de cas ça aurait été utile je sache le faire mais ne sachant pas le faire je ne l'ai pas fait et ça c'est très très important d'être rigoureux avec ça parce que il ya plein de cas de figure où si vous essayez un peu d'appliquer des connaissances la fleur au fusil sans être certain de ce que vous faites vous risquez fortement d'aggraver le cas de la victime ou votre propre cas s'il s'agit de vous même ça c'est très très important une suture par exemple qui est mal faite c'est pire qu'une qu'une suture qui n'est pas faite donc pensez-y c'est très 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 important maintenant qu'on a fait le tour des responsabilités de la formation voilà de tout ce background qui est très très important pour la constitution de votre kit de premier secours donc de votre medic kit de votre trauma kit vous l'appelez comme vous voulez ce qui est important c'est le système d'emport et le module en lui même en fait à force d'expérience j'ai commencé par un kit extrêmement complet que j'avais avant qui était vraiment extrêmement dense extrêmement complet très très bien rangé mais vraiment très 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 dense et il était fixé sur mon sac donc par exemple il était comme si je l'avais fixé avec les passes en molle ici à l'usage c'est quelque chose que moi maintenant je je ne préconise plus et que je ne conseille plus ce qui est très très important pour le trauma kit c'est qu'il soit mobile qu'il soit disponible et mobile donc à sert assez rapidement accessible de préférence ce que je préconise c'est d'avoir un module comme par exemple la fr1 de max pédichelle qui est une poche très bien qui est extrêmement bien conçu qui est assez grosse donc pour un pour un kit de premier secours de voyage c'est assez c'est assez bien c'est plutôt extrêmement bien adapté avec une petite poignée de portage sur le dessus qui est plutôt bien pensé et surtout et ça je trouve que c'est extrêmement important pour un trauma kit et ensuite une ouverture à 180 degrés lorsque vous intervenez sur une blessure vous avez besoin de tout avoir sous la main et beaucoup de fois ça m'est arrivé que ce soit pour me soigner moi même ou soigner quelqu'un d'avoir mon trauma kit qui était fixé sur mon sac donc je devais l'ouvrir de cette manière là et c'était vraiment pas pratique parce que déjà et d'un il fallait que le sac soit plutôt bien posé pour que ça ce soit bien accessible donc fallait caler le sac ensuite il fallait caler la poche pendant ce temps la personne sur laquelle faut intervenir ou soi même si on est si on est atteint d'une grave blessure par exemple on souffre on perd du sang etc etc c'est pas du tout quelque chose que je préconise maintenant maintenant je préconise la trousse de soins en module libre 100% mobile donc deuxième chose l'ouverture à 180 degrés ça permet d'avoir un visuel rapide sur tout le contenu de la poche de voir vite fait ce qu'il nous reste aussi parce que parce qu'une trousse de premier soin une trousse de premier secours ça reste une trousse de consommables donc de choses qui sont à la fois périssables et à la fois qui ne dure pas dans le temps dans le sens où on les consomme donc c'est important de voir ce qui nous reste et c'est important surtout d'avoir accès rapidement aux différents modules aux différents outils dont on va avoir besoin tout ça tout ça en fin de compte s'intègre aussi dans une autre logique qu'on abordera dans un autre épisode de Watson Backpack qui est le principe de module dont je suis devenu un fervent utilisateur maintenant à force des années à force d'expérience s'il est un module qui doit être mobile c'est le trauma kit c'est le medic kit c'est vraiment si tout le reste est fixe dans votre système d'emport ça ça vous regarde mais pour ce système là pour ce principe là de premier secours je vous conseille fortement d'avoir une poche mobile peu importe la marque peu importe le type peu importe la densité de votre kit il faut que ça soit mobile accessible que vous puissiez le poser devant vous pour travailler pour porter vos soins dans de bonnes conditions un petit élément aussi puisque c'est vrai que j'utilise pas mal le métier tactique et qu'à chaque fois on aborde toujours un petit côté tactique dans la manière de faire les choses une chose qui est assez intéressante c'est le groupe sanguin alors il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui portent leur groupe sanguin il faut savoir que quand vous êtes à l'étranger que vous ayez votre groupe sanguin ou pas sur vos affaires sur votre sac dans tous les cas on va faire un test de groupe sur votre sang pour déterminer de quel groupe vous êtes avant de vous faire une transfusion quelconque et le cas échéant si le temps ne permet pas de faire le test on vous donnera un groupe universel donc ça c'est quelque chose d'important à savoir donc c'est pas quelque chose de vraiment exhaustif c'est sûr que de l'avoir bon ça peut toujours orienter aiguillé mais souvent dans les protocoles hospitaliers urgentistes on retrouve toujours ce protocole là partout dans le monde il y a toujours un test qui est fait et la transfusion est toujours faite de manière la plus logique les médecins s'envoient d'être idiots et ils font pas vraiment confiance à ce qu'ils vont trouver sur un sac à ce qu'ils vont trouver sur une veste surtout si vous êtes inconscient ils n'auront pas moyen de vérifier si ce que vous avez mis est vrai ou pas donc c'est pas quelque chose qui doit être préoccupant pour vous le groupe sanguin c'est assez accessible s'il fallait faire un tour des indispensables pour voyager en termes de soins donc on va plutôt aborder plutôt sur des petits bobos on va dire quelque chose qui pour moi à terme fonctionne très 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 bien ce sont tous les pansements de ce type là qui sont conditionnés comme vous voyez dans des sachets à l'abri de la lumière qui sont sous vide donc il y a Anzaplast qui fait ça il y a Mercure en chrome qui fait ça aussi ce sont des pansements auto-cicatrisants je peux pas vous dire exactement ce que ça contient etc parce que déjà les d'un j'en sais rien et de deux je m'en fous un peu j'utilise ce système là depuis très longtemps il existe différents types donc là c'est le petit modèle que je vous ai montré après vous avez les gros modèles qui sont comme ça voilà avec une solution cicatrisante sur la zone coton une fois que vous avez porté votre soin vous allez fixer la plaie avec ça c'est pour intervenir principalement sur des brûlures légères sur des éraflures ou sur des coupures légères cela dit sur des coupures moyennes moi j'ai déjà utilisé les gros modèles et en 72 heures ça favorise grandement la cicatrisation pour peu que vous ayez un système immunitaire assez résistant aussi après je suis pas médecin donc c'est des conseils qui valent ce qui valent ne vous formalisez pas en fonction de ce que je vous dis récurrent les compides qu'est-ce que les compides pour ceux qui ne savent pas c'est tout simplement un pansement un système un peu de gel qui va permettre de cicatriser les ampoules sans percer les ampoules d'ailleurs enfin si jamais elles sont déjà percées vous avez juste à poser le compide ça soulage presque instantanément de la douleur et ça protège de tout frottement et ça favorise grandement la cicatrisation généralement on porte un compide entre 48 heures 72 heures grand grand max et il n'y a plus d'ampoule évidemment une chose qui ne change jamais aussi c'est la petite bombe de spray antiseptique que je vous conseille fortement ça ça reste un indispensable pour désinfecter évidemment après tous les basiques mais ça ça va beaucoup aussi dépendre de ce que vous savez faire ce que vous savez pas faire je parle en termes de pansement il existe beaucoup beaucoup de matériel pour beaucoup de types de soins c'est à vous de vous former et de choisir ensuite ce qui sera vraiment utile à terme sur le terrain donc gardez ça en tête ce n'est pas parce que vous avez un mediki que vous l'avez bien rempli, bien fourni, qu'il est très dense, très complet, bien rangé que vous allez pouvoir le conserver ad vitam aeternam dans votre sac et pouvoir en disposer quand vous en avez besoin il faudra veiller à ce que toute l'étape de péremption ne soit pas dépassée pour les produits que vous utilisez il faut tout le temps veiller à ce qu'au niveau de la péremption tout soit opérationnel tout le temps donc le medikit en fait ça représente quand même un investissement en termes d'emport dans le sac je pense que c'est le module vraiment auquel il faut faire le plus attention et lequel il faut le plus souvent revisiter parce que tout simplement il y a souvent des pansements qui sèchent assez rapidement je prends par exemple les tricots stériles voilà tout ce qui va être pansement de base, les stéristrips aussi il faut vérifier assez souvent que tout est opérationnel c'est assez important c'est pas quelque chose qu'on achète et ça y est c'est fait, c'est magique et ça va tout le temps marcher, non c'est faux enfin un dernier point très très important concernant toujours le trauma kit arrêtez s'il vous plaît, si vous êtes du genre crédule, naïf ne vous contentez pas de vidéos telles que cet épisode de vidéos que vous pouvez voir sur Youtube même si c'est très très bien présenté etc c'est toujours, les vidéos de ce type sont toujours faites à but démonstratif et à but explicatif on va dire mais ça reste entièrement théorique et surtout ça reste très subjectif en fonction du type de personne qui va vous parler ce qui est très très important c'est de se former d'aller à la rencontre de professionnels du médical qui vont eux vous transmettre un vrai savoir et vous donner des conseils béton donc pour exemple pour ma propre personne ça depuis des années que je fais du terrain j'ai approché beaucoup beaucoup de personnes du médical à l'étranger que ça soit du médecin sans frontières, du médecin du monde etc des gens qui ont su me conseiller qui ont su me donner des lignes à suivre des choses à faire, à ne pas faire mais des gens qui maîtrisaient leur sujet même si aujourd'hui je sais ce dont j'ai besoin je sais qu'il y a plein de choses que je ne toucherai jamais même jamais du doigt dans ce domaine là parce que ce n'est pas mon métier tout simplement et ça ne s'improvise pas donc c'est très 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 important de garder ça en tête d'être conscient de ça le matériel c'est bien d'avoir du matériel performant d'acheter même du matériel militaire pour ceux à qui ça fait plaisir mais ce n'est pas ça qui va faire que sur le terrain vous serez en meilleure posture pas du tout vraiment pas du tout à plus forte raison en cas de vraie crise si vous vivez vraiment des événements assez difficiles le matériel ne fera vraiment rien de plus si vous n'avez pas les connaissances voilà concernant cet épisode sur le trauma kit et le kit de premier soin donc ça peut paraître un petit peu succinct et j'ai volontairement assez survolé la question en fait cet épisode est vraiment à titre informatif et il est plus fait pour vous motiver et pour motiver ceux qui avaient pris en fait ce module un peu à la légère pour aller en pharmacie demander conseils pour aller voir votre médecin généraliste pour demander conseil pour aller voir des urgentistes ou les pompiers ou qui vous voulez pour vous former surtout si vous partez sur de longues périodes sur le terrain à l'étranger il faut vous former impérativement donc ça c'est très 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 important donc pour info moi je suis secouriste vu que j'étais prof d'art martiaux avant ça a été un passage obligatoire pour moi et ça me sert énormément encore aujourd'hui quoi énormément malgré ça il faut continuer tout le temps de s'informer sur les nouvelles techniques si vous en avez l'occasion de faire des recyclages aussi parce que les méthodes notamment en Europe par exemple les méthodes de premier secours ont grandement évolué depuis les années 90 par exemple donc il y a plein de choses qui ne se font plus il y a plein de choses qui se font qui ne se faisaient pas avant c'est très 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 important surtout les plus jeunes d'entre vous qui regardez What's in Backpack voilà faites ça bien s'il vous plaît ne partez pas dans l'improvisation surtout pas avec le trauma kit c'est le module primordial avec lequel il faut être extrêmement rigoureux sur le terrain parce que pour le coup ça ne se paye pas juste en désagrément ça peut se payer en vie si on fait mal les choses ça peut aller très très loin au niveau des conséquences je ne dis pas ça pour vous alarmer, vous effrayer mais il faut y penser quand même assez sérieusement ce n'est pas un sujet à traiter à la légère il y a plusieurs points assez importants donc déjà premier point formation, connaissance ça c'est la base en fonction de ça on va déterminer en fonction de la zone où l'on va on va déterminer le contenu du trauma kit de quoi on va avoir besoin en fonction de ce qu'on sait faire et de ce que l'on sait à quoi on va être confronté une fois que ça c'est déterminé il faut trouver le système d'emport donc quel type de trousse quel type de poche, de compartiment même de petits sacs ça dépend des activités que vous avez évidemment c'est très important de fonctionner dans cet ordre là ensuite évidemment d'avoir un système libre libre, désolidarisé de votre sac principal de votre système d'emport principal voilà pour les grandes lignes j'espère que ça vous aura bien éclairé sur la question sortez, voyagez, faites les fous et surtout n'oubliez pas la vie n'attend pas j'espère pendant une campagne prochaine j'espère juste